Julien, si tu devais créer un mouvement religieux à bulles, tu l'appellerais comment ? Ce serait les témoins de Julien. T'arri de Tokyo Porte ? Ouais. Pour faire quoi ? Il ferait de la bullosophie. La bullosophie. La philosophie à bulles. Vous avez peut-être vu passer cette campagne de publicité du mouvement raëllier en gare de Lausanne, c'était à la fin de l'année dernière. Une publicité incitant à venir les aider à construire la grande ambassade cosmique pour les Elohim, ces êtres de lumière qui reviendront un jour sur Terre. Mon nombre de passants se sont offusqués, comment une secte peut-elle ainsi faire sa publicité sur la voie publique ? Et bien parce qu'en Suisse, les raëliens ne sont pas une secte. D'ailleurs, au sens de la loi, les sectes ça n'existe pas. On parle de dérive sectaire. Et pourtant, la Suisse a connu l'une des plus grandes dérives sectaires du 20ème siècle, l'ordre du temple solaire. Désormais, c'est internet qui inquiète. Alors pourquoi en Suisse, on est fous des gourous ? On vous dit tout. Dans l'imaginaire moderne, le terme secte apparaît après la seconde guerre mondiale avec les nouveaux mouvements religieux, les NMR. La guerre est terminée, le monde est globalisé, les gens, les idées, les spiritualités voyagent. Dans les années 60, la jeunesse du baby-boom porte des pattes d'éléphant et des couronnes de fleurs. C'est le temps béni des hippies, du New Age et des mouvements psychédéxiques. Ils disent non à la guerre, au consumérisme, à l'autorité de l'Etat et oui à l'amour, à l'écologie et à une nouvelle manière de vivre ensemble. On croit au pouvoir des fleurs et des drogues. Cette jeunesse, en fait, elle rompt avec l'ancien monde et donc avec les églises traditionnelles de leurs parents. Et ils vont développer d'autres spiritualités, des spiritualités qui prônent un éveil intérieur pour réenchanter la société. Ces contre-cultures, elles s'alimentent des croyances sous influences assez diverses. Ça va du New Age au néo-paganisme, donc on se réapproprie plein de trucs. Des croyances ancestrales, antiques, celtiques parfois, on refait des cultes à Odin, à des dieux grecs. Ça va dans tous les sens, il y a de la sorcellerie, du néo-druidisme et puis beaucoup les croyances orientales, souvent grosse grosse hype des hindous à l'époque. Ces dévots, vêtus d'une robe blanche ou orange, vous les avez sans doute croisés. Peut-être même, déguisés en étudiant, vous ont-ils vendu leur livre sacré, la Bhagavad Gita. Leurs exhibitions folkloriques dans les rues, comme ici à Genève, les ont fait connaître. Pourtant, ils ne sont pas plus d'une cinquantaine en Suisse, mais leur engagement est absolu. Leur mouvement s'appelle l'Association Internationale pour la Conscience de Krishna et compte aujourd'hui en Occident 80 ashrams, soit près de 10 000 adeptes. À sa manière, c'est une société multinationale. L'entrée dans la secte exige un renoncement total et l'on peut se demander comment des occidentaux peuvent se donner à corps perdu dans cette foi aveugle. La vie que nous menions était une vie intéressante de point de vue situation, mais le but profond de la vie que nous recherchions depuis de nombreuses années n'était pas résolu par la vie que nous avions. Le but de notre vie, l'explication du but de notre vie, de l'utilité de notre vie et de ce qui se passait aussi après notre vie, était pour nous une source d'angoisse et nous a amenés à nous intéresser, à approfondir les choses. Vous aviez quelle profession ? Nous étions enseignants. Ces jeunes adultes se tournent bien souvent vers des cultures antiques ou asiatiques, qu'ils considèrent en fait à l'opposé du monde et de la science occidentale moderne. Un monde qui a créé la bombe atomique et l'informatique, des technologies destructrices et aliénantes. Ils peuvent aussi rester dans le christianisme, la figure de Jésus colle en fait parfaitement aux valeurs de la jeunesse de l'époque, mais on fuit les églises classiques qui ont en fait trahi le message originel. Ah, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Est-ce que l'église chrétienne ne peut pas donner cela ? Et c'est ça notre grand problème. Au fond, l'église est bien sûr messagère de l'évangile. C'est elle qui a le dépôt séculaire de ce que le Christ a annoncé. Mais il faut reconnaître qu'en particulier devant la jeune génération ou ceux qui subissent aujourd'hui cette immense évolution socio-culturelle de l'ère technique ou même atomique, évidemment l'église se trouve devant ces gens-là comme incapable de parler. C'est la première fois qu'on m'a montré une expérience directe. Toujours quand on nous parle de Dieu, on nous parle de croyance ou bien de foi. Mais l'art qu'on reçoit de Gourmandi, c'est quelque chose de pratique. C'est une manière d'entrer à l'intérieur. Comment on voit à l'extérieur. Gourmandi nous montre comment on voit à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que les jeunes se tournent aujourd'hui en particulier vers les sagesses orientales pour une raison qui me semble très profonde. C'est que les sagesses orientales, peut-être mieux encore que beaucoup de ceux qui parlent au nom de l'église, savent présenter ces sagesses, si vous voulez, la vanité de la matière, la vanité de la recherche matérielle et au contraire de remplacer tout cela par la recherche du seul Dieu, la recherche de l'absolu. Peut-être avant d'oublier que le chrétien est d'abord un pèlerin de l'absolu. Ah ouais, c'est certains qui sont un peu largués, les curés face à ces jeunes qui font de la méditation zen en chantant « Gloire au Christ ». Ces petites communautés de jeunes adultes, en fait, qui se forment un peu partout à travers le monde avec souvent un leader charismatique, on les appelle des sectes. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, bah, c'est pas péjoratif le terme secte. Secte, ça signifie simplement un petit mouvement religieux ou spirituel dissocié des grandes églises. Et d'ailleurs, plusieurs grandes religions actuelles, à l'origine, furent des sectes issues de religions plus anciennes et déjà bien implantées. Ainsi, le christianisme, en fait, bah, c'est d'abord développé comme une évolution au sein du judaïsme. Mais bon, si la plupart des mouvements sont chill, on va surtout retenir ceux qui ont été sujets à controverses, comme, bah, la scientologie ou le mouvement raïdien. Pour les plus sordides, on citera le temple du peuple. Se sentant coincé par les autorités, le terrible révérend Jim Jones servira une louche de cyanure à chacun de ses fidèles. 914 corps sont retrouvés au milieu de la forêt du Guyana. Oum Shirinkyo et son gourou Shoko Azahara, qui s'était même fait son propre manga, c'est un délire comme un autre. Il droguait ses disciples, faisait semblant de savoir l'éviter, vendait ses rognures d'ongles et l'eau de son bain, et plongea le Japon dans l'horreur en commanditant un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Et la Suisse est sur ce tragique podium des dérives sectaires avec l'ordre du temple solaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Incroyable carnage dans les cantons de Fribourg et du Valais. 44 cadavres ont été découverts ce matin en deux endroits différents. 23 cadavres dans une ferme incendiée située à l'écart du village de Chéry, dans le canton de Fribourg. Un peu plus tard, la police découvrait 21 cadavres dans deux chalets, également incendiés dans le hameau de Grange au-dessus de Martigny en Valais. Il est de plus en plus vraisemblable qu'il s'agisse là d'un suicide collectif des membres d'une secte appelée l'Ordre du Temple du Soleil. L'histoire va attirer les caméras du monde entier, je vais vous faire un tout bref résumé car il existe déjà pléthore de choses sur le sujet. Tout commence dans le canton de Genève avec Joseph Dimambro, un ex-joaillier français au passé pas très net. Au milieu des années 70, il crée la fondation Golden Way. Les causes paraissent plutôt nobles, parler d'écologie, des problèmes de pollution et faire du développement personnel. Elle prône l'agriculture biologique et une vie saine avec des techniques de soins parallèles. Joseph Dimambro s'invente très vite médium et amène une vision mystique et religieuse à la fondation. La communauté commence à pratiquer des rituels pour rentrer en contact avec des êtres du monde invisible et accéder à un savoir cosmique. Dimambro recrute par la suite un homéopathe belge du nom de Luc Jouret. Dimambro et Jouret, c'est la lumette et la mèche. Mis ensemble, ça explose. Et je pense que les deux personnages pris séparément, il n'y aura pas eu autant de dégâts. Mais les deux ensemble, c'est redoutable. Jouret, c'est l'opposé de Dimambro. Bel homme, beau parleur, séducteur, doté d'un charisme naturel, il galvanise le public à chacune de ses conférences. C'est lui qui va recruter les nouveaux adeptes au cours d'innombrables voyages. Luc Jouret a les diplômes que Dimambro n'a pas. Il est médecin, chante intransigeant de l'homéopathie, il se pique aussi de soigner les âmes. L'amour indique qu'on ne compte pas, tout en étant sûr qu'on manquera de vivre. Ensemble, ils fondent l'ordre du temple solaire et recrutent jusqu'à 500 membres. Ils s'enfoncent dans leur délire. Cérémonie néo-templière slash new age slash ésotérique. Enfant cosmique né de la conception divine et ferme de survie entre la Suisse, la France et le Canada pour attendre la fin du monde qui est promise. Les résidents abandonnent tout à la secte. Leurs fortunes, leur vie privée, leur énergie. Et ils suivent à la lettre des principes de vie draconien. Le domaine du Sacré-Cœur, c'est beaucoup plus qu'une vie saine. Le domaine du Sacré-Cœur, c'est un art de vivre, un endroit à découvrir. Moi, on me demandait un jour, Thierry, il faut en semencer à droite, il faut en semencer à gauche. L'apocalypse est pour très très bientôt, il faut qu'on fasse des réserves, etc. Et ces élus, eux, allaient dans des grands grands restaurants, remplissaient le ventre, pendant que nous, on mangeait nos graines. Dans ces propriétés, il y avait des piscines dans lesquelles les membres de la secte, comme toi, n'osaient pas aller. Ah non, on avait interdiction, même en plein été, d'y mettre même un pied. C'était une question de vibration. C'était une question qu'il fallait laisser l'eau pure pour les élus. Mais les prestidigitations et l'escroquerie financière commencent à s'effriter. Certains fidèles se méfient. Il est temps de passer au plan final. Le voyage vers l'étoile, Sirius comprenait l'extermination de tous les membres du culte. Il était tellement pris de toutes parts qu'il a préféré, très sincèrement, finir. Et Dimambro étant un homme quand même très malade, il n'a pas voulu finir comme tout le monde. Donc, lui, il a voulu montrer jusqu'au bout ce qu'il représentait en tant qu'élu du ciel. Mauline Haidt, Sherry, Salvant, Le Vercors et Saint-Casimir, les différents massacres font 74 morts, dont 8 enfants. C'est lourd. Lors des drames de Sherry et de Salvant, la presse internationale afflue dans les deux petits villages, au pied de ceux qui restent des chalets. Dans la population, c'est l'incompréhension et la police aussi semble désemparée. La police boucle le secteur afin de pouvoir procéder à la fouille méthodique des lieux. Vous trouvez que c'est normal qu'en Suisse, il puisse y avoir des sociétés secrètes dont on ignore tout ? C'est une bonne question. Jusqu'où va la liberté d'association ? Je dirais qu'après les événements d'hier, on peut sérieusement se poser la question s'il n'y aurait pas lieu de mettre des limites plus strictes à cette liberté. Des enseignements, il va falloir en effet en tirer. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Mais avant ça, ce qui est quand même génial en Suisse, c'est que quand il s'est passé une tuerie de masse dans le village, pour décompresser, tout le monde va jouer au loto. Kin double, kin carton. 3 heures, on suffit pour changer le décor. Comme pour oublier le drame, pour conjurer le mauvais sort. 73. A chéri, on s'adonne au loto. 16. 64. Carton ! Carton ! 64. On a vraiment fait du mal à une divinité cosmique parce que j'ai un truc qui est tombé du plafond dans l'oeil. Je vais avoir l'oeil rouge jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, tournage maudit, reprise. Le temple solaire, ça va tout changer. Et les conséquences du drame sont nombreuses. Au niveau de la recherche déjà, où des études sont menées pour comprendre comment on en arrive à une telle tragédie. Au niveau gouvernemental également, les pays européens et le conseil de l'Europe cherchent à définir une politique des sectes. Et donc à définir enfin ce qu'est une secte. Tous les pays ont une définition plus ou moins différente et la Suisse va opter pour un énoncé assez nuancé. On va désormais parler de dérive sectaire plutôt que de coller l'étiquette secte. On va regarder en fait les exactions commises, les actes illégaux et pas la nature, la forme de l'organisation religieuse ou ses croyances. Non, pas bien, y'a le gars qui fume dans le rétro. Et oui, toutes les communautés spirituelles ou religieuses, même si elles sont petites, parfois ésotériques et un peu loufoques, ne sont pas criminels. Il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, au mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Et depuis cette grotte en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à Maroncon. Croire que les extraterrestres sont des êtres supérieurs et qu'ils reviendront nous délivrer, on peut en douter, mais c'est la liberté de croyance et c'est un droit fondamental. Et la notion de dérive sectaire, ça inclut aussi donc ce qui se passe parfois au sein des grandes religions, celles qui ont pourtant tant attaqué ces petites communautés. Nous voici donc en présence d'une secte. Toutes ne représentent pas le même danger, toutes sont dangereuses, cependant toutes trahissent une influence démoniaque. Ces grandes religions, qu'on ne peut pas qualifier de sectes, ont aussi commis des actes illégaux, des crimes, citons seulement les scandales de pédophilie dans l'église catholique. L'appellation dérive sectaire permet la nuance, elle permet de cibler les actes et donc de ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble d'un courant. Pour citer le CIC, le Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances, En Suisse, il n'existe donc aucune liste officielle de sectes. Cette catégorie ne figure pas dans le droit suisse. Il n'y a pas de classement de bonne ou de mauvaise religion. Des dérives ou des dysfonctionnements peuvent survenir dans n'importe quel groupe religieux. Il faut regarder les actes et pas les croyances, je le répète. Le CIC a été justement créé suite à l'OTS pour faire de l'information, de la prévention et de la recherche. Mais à partir de quel moment on peut vraiment dire que c'est une dérive sectaire ? Bon bah pour Julien qui veut savoir ce que c'est qu'un acte de dérive sectaire, en fait ce sont tout simplement des actes répréhensibles par la loi commis au nom d'une croyance. En gros, ça peut être l'exercice illégal de la médecine, des abus sexuels ou de l'escroquerie. Ou les trois en même temps Julien. Après il y a plein de nuances qui ne tombent pas forcément sous le coup de la loi et des aspects qui sont difficiles à déterminer comme l'emprise mentale ou l'abus de faiblesse. Et je te donne un exemple parce que les frontières elles sont parfois un peu floues. Bon imaginons que t'es un gourou, genre il s'appelle comment ton culte ? Bah je pense que ce serait le culte des fétichistes des pieds ou un truc comme ça. Bon imaginons que t'as le culte du fétichiste des pieds. Que genre t'es un gourou, tu fais croire à tes fidèles qu'il faut qu'ils te massent les pieds genre à 5h du matin tous les jours. Parce que t'es la réincarnation d'un dieu égyptien. Bon, ils sont majeurs, ils ont le droit de le croire. Mais est-ce que c'est de la manipulation ? Moi j'ai le droit de me faire masser les yeps non ? Ah putain t'es bien dans ton rôle. Toi il faut pas beaucoup pour que tu lances un culte religieux quoi. Une des grandes questions que les politiques et les chercheurs se posent également, c'est la question de l'endoctrinement. Pourquoi des gens rejoignent-ils ces mouvements et ces gourous ? Pendant longtemps les mouvements antisectes, souvent des familles de victimes, avancent l'argument du lavage de cerveau. Comme s'il n'y avait pas d'autre facteur que la malveillance d'un gourou et que ça ne pouvait pas venir de la volonté du fidèle d'adhérer au mouvement. Après le temple solaire, les chercheurs vont voir les choses différemment. Et pour illustrer cela, prenons ce jeune homme tenté par le mouvement Hare Krishna. Ce jeune homme blond a 25 ans. Travaillant chez un paysagiste de suite romande, il est attiré et fasciné par les dévots de Krishna, mais il n'a pas encore pu rompre les amarres avec la société matérialiste. A la recherche d'un idéal, il hésite encore et demeure sur le pas de porte de la secte. Ma famille a assez mal accepté ce fait-là. Le fait que je sois rentré dans une secte parce que les sectes ont une assez mauvaise réputation de nos jours. Et puis, spécialement ma mère, je pense qu'elle a lu des articles sur des gens qui étaient allés dans des sectes. Et pour les sortir, on avait dû les déprogrammer ou faire des choses assez affreuses comme ça. Alors, j'ai repris mes contacts avec ma famille. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise dans ce monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? C'est un monde très très angoissant. Tout va très très vite. Je me sens frustré parce que je n'ai pas un véritable objectif. Je n'arrive pas à trouver un véritable objectif. C'est un monde qui a tellement changé, qui est un changement perpétuel. Toutes les grandes traditions, les grandes valeurs morales ont disparu. Nous sommes tous un peu ce jeune homme blond en quête de sens. Les chercheurs montrent qu'au départ, les personnes qui s'engagent dans un groupe ou décident de suivre les enseignements d'un leader, le font parce qu'elles partagent des idées et une vision du monde. Ces leaders charismatiques se positionnent en rupture avec leur époque, proposent une vision du monde original. Cela suppose donc que les personnes qui vont y adhérer sont dans une quête de mode de vie alternative, vivent dans une ferme biologique pour fuir le monde consumériste comme les adeptes de l'OTS, ou vivent dans une société inclusive qui lutte contre le racisme et la drogue, qui ronge San Francisco pour le temple de Dieu. On l'a vu, nous sommes dans l'après-guerre, il y a un aspect politique à prendre en compte. Des revendications anti-guerre écologiques féministes, par exemple on lutte contre un Dieu patriarcal, en réhabilitant la sorcellerie comme le fera Starhawk, grande figure du mouvement New Age. Donc l'endoctrinement peut être provoqué par un contexte de crise sociale, mais aussi évidemment personnelle, avec ce qu'on appelle les ruptures biographiques, donc le deuil, la maladie, le divorce ou par exemple un échec hein. Et bah tout ça ce sont des facteurs favorables à l'adhésion de personnes à l'autorité de leaders charismatiques. De plus, une fragilisation sociale ou psychologique des individus les rendrait donc plus enclins à succomber à des relations d'emprise. Ça le gourou Jean-Michel l'avait bien compris. Mec t'es sérieux, tu t'es foutu de m'a***** avant quand j'ai parlé de la secte des festifices des pieds ? Lui il a littéralement appelé sa secte Jean-Michel. Jean-Michel. Le mouvement s'appelait Jean-Michel et son équipe. ... Mauvais garçon repenti, Jean-Michel Crabonzola, que sa rencontre avec Jésus a remis sur le droit chemin, décide de consacrer sa vie à aider les paumés de tous ordres. Toxicomanes, mères célibataires, alcooliques, tous sauvés de la déchéance par Jean-Michel, constituent un noyau initial qui s'élargit rapidement. Pour loger les 200 membres que compte bientôt la communauté, on loue, on achète, on transforme de vastes bâtiments. Peu importe le prix, Dieu y pourvoira. Prenant l'évangile au pied de la lettre, Jean-Michel promet la réussite et la richesse à ceux qui seront se dépouiller. Donne et il te sera donné. Stimulé par ses succès, Jean-Michel se considère comme un instrument de la puissance divine. Pour autant, il se fait même guérisseur. Qu'est-ce que vous avez ? Les yeux. Bien, je vais prier pour vous. Vous avez déjà prié une fois, mais je crois que je reviens, mais je crois que le Seigneur le fait. Alléluia. Esprit de cécité, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps. Soyez délivrés et guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez mon doigt. Est-ce que vous voyez ici mon doigt ? Non. Regardez encore. Ah ben non, ça a raté. Ça marche pas. Jean-Michel, c'est le Superman de Dieu, comme il s'appelle. Il avait basé son groupe, Jean-Michel et son équipe, à Moudon. Et après avoir fait les poches de ses fidèles, ils fuirent en France pour tenter de construire un Disneyland de la Bible. Ça donne parfois l'impression que vous avez fui. C'est pas l'impression. J'ai fui. C'est pas une impression. J'ai fait ce que Jésus a dit. Si vous êtes persécuté dans un endroit, fuyez dans l'autre. C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que c'est une persécution. On a un peu l'impression que vous abandonnez quand même derrière vous 140 personnes pratiquement à l'heure actuelle. Vous n'avez pas peur que maintenant elle retombe dans la drogue ? Ça, je suis sûr que non. Absolument sûr. Enfin, l'influence d'un groupe auquel appartient déjà un individu est bien plus puissant que les influences exogènes, donc extérieures. Ces gens qu'on dit un peu paumés ont un ancrage social faible ou sont en rupture avec leur famille, leurs amis. Ils se détachent donc de leur groupe de base pour aller vers un autre groupe d'appartenance qui leur convient. Et à partir de là, c'est quasiment impossible de leur faire changer d'avis et de les influencer de l'extérieur. Aujourd'hui, quand on regarde ces images des nouveaux mouvements religieux, ça nous paraît un peu exotique. Et pourtant, pas grand chose à changer. Alors certes, on a moins tendance à s'isoler en communauté, à se raser le crâne en faisant le poirier pour un bol de lentilles. Bah déjà parce qu'on a internet. Mais les aspirations aux changements sont les mêmes. Et les mots M-A-U-X sont aussi les mêmes. Perte de sens, stress, burn-out, société de consommation, guerre, crise environnementale. Rien n'est réglé. Tout semble même exacerbé. Dans ce contexte, depuis quelques années, s'est développé le marché du bien-être et de la psychologie positive. Développement personnel, médecine alternative, les chiffres varient. Mais ce qu'on sait, c'est que ça rapporte une fortune au niveau mondial. De la Kishta en masse, comme disent les Québécois marocains. Ça va de la méditation aux cristaux guérisseurs en passant par des séances de coach de vie, des experts en développement personnel qui ont souvent le même message. Trouve la vérité au fond de toi, change ta vie, sois maître de ton destin. Ton éveil intérieur réenchantera le monde. C'est le même slogan depuis 70 ans. Sauf qu'avant on voulait quand même changer la société, maintenant on veut plus que changer nous-mêmes quoi. Bravo l'individualisme ! Dans son livre Les Dissidents, le journaliste français Anthony Mansuit s'est entre autres penché sur ce phénomène. Il a notamment rencontré des femmes qui cherchaient des solutions à leur endométriose. Problème, on le sait bien, sur lequel la médecine bute. Constat, si certaines pratiques comme avoir une vie saine, ceux qui semblent aller de soi, peuvent t'aider, il y a aussi des risques. Mais vu que c'est peu régulé, pas régulé, n'importe qui peut se promettre n'importe quoi. Et c'est la porte ouverte. Et voilà, du coup on peut rentrer par une pratique saine et ensuite ça va pas mieux, on va voir un autre truc, etc. Il y a beaucoup de gens qui arrivent par un manque de sens face à la vie, ils savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, ils ont l'impression d'être dans une roue du hamster comme ça en permanence. Et donc du coup ils vont chercher des manières d'aller mieux. Et le psy ça peut être cher. Du coup on va lire des livres de développement personnel pour trouver un peu plus de sens, pour exploiter son potentiel. Et en fait ça fait rentrer les gens d'une part dans un marché dérégulé où il faut acheter des livres en permanence, il faut faire des sessions en permanence. On vous met le lien de l'entretien en description, c'est vraiment passionnant. Et bien évidemment la pandémie a accentué ces phénomènes en ajoutant des théories déconnectées de l'état des connaissances actuelles de la science. Des fake news. Et alors on en vient à notre thème, le lien entre ce discours, ces discours complotistes et les dérives sectaires. Un exemple précis, issu du rapport de 2021 de la Mivilude, qui parle du cas de Christian Talchaleur. Écoutez ce qu'il disait du vaccin contre le Covid. – Une fois que vous aurez ce vaccin Covid, s'ils arrivent à le faire, vous n'aurez plus aucune liberté. Parce que ces nanoparticules, grâce à la 5G, vont vous relier à l'intelligence artificielle de M. Billy et ses copains. Et à ce moment-là, ils pourront faire ce qu'ils veulent de vous. – Voilà, ce gourou qui se dit médecin diffuse des théories complotistes et puis il s'appuie dessus pour développer des dérives thérapeutiques avec parfois des effets dramatiques. Exemple en 2016, une mère alerte la Mivilude sur une formation qui a suivi son fils malvoyant avec Christian Talchaleur et qui l'a conduit à jeûner 30 jours. Et au bout de cette période, il est forcément très affaibli, il se voit proposer un placement financier par les organisateurs de la formation. Là, on a tous les éléments de la dérive sectaire. – Et dernier cas intéressant, c'est le cas du naturopathe naturopathe. Thierry Casasnova, ce youtuber à succès qui a explosé pendant la pandémie et qui fait l'éloge du manger cru. À tel point qu'il recommandait aux personnes atteintes d'un cancer d'arrêter leur chimio et de boire du jus de légumes. – Est-ce que tout patient qui est atteint de cancer devrait savoir si la chimiothérapie ne marche pas ? – Le croit-il sincèrement ? Est-ce une dérive sectaire ? L'État doit-il intervenir ? Faut-il protéger les malades contre eux-mêmes ? Ou ont-ils le droit de choisir leur traitement ? – Bon, Casasnovas a été mis en examen pour exercice illégal de la pharmacie et abus de confiance, mais sur la toile, le débat fait rage. – Et il a quand même sorti des dingueries. – Est-ce qu'on peut faire repousser un bras avec des jus de légumes ? Évidemment. – Est-ce que c'est pratiquement fréquent ? – Non. – Ah non, non, effectivement, c'est pas fréquent. Et pour gagner des vues, on va le tester en live. Julien, tranche-moi le bras, tranche-moi le bras Julien ! J'espère que t'aimes le jus de fenouil. On va terminer avec la grande question. Face aux dérives sectaires, sachant que, comme on l'a vu, souvent les contours sont un peu flous, l'État doit-il intervenir ? Ou risque-t-il de bafouer les libertés de croyance, de religion et d'association de citoyens ? Vous pouvez donner votre avis en commentaire, même si c'est une question très complexe, j'en ai bien conscience. J'ai terminé avec l'opinion qu'exprime le sociologue canadien Daniel G. Hill et qui me semble intéressante pour lancer le débat. Il dit, je cite, « La société qui apprécie ses libertés doit accepter de ne pas pouvoir toujours protéger ceux qui renoncent volontairement à leur indépendance, consacre leur bien à des causes vaines ou s'engage dans des pratiques qui leur sont nuisibles. Là où les questions de foi et d'association sont en cause, l'individu qui est vraiment libre n'est pas seulement libre de jouir de ses choix, mais aussi d'en souffrir. » Et autre question, est-ce que les influenceurs qui vous font croire que le bonheur est dans le consumérisme en habitant à Dubaï, en vous arnaquant avec du dropshipping d'AirPods à 10 francs, sont-ils des gourous ? Parce que c'est une dérive sectaire, finalement. C'est tout pour aujourd'hui, merci au CIC et spécialement au sociologue des religions Yann Fanti qui m'a corrigé un peu tout ça. Si encore des coquilles, comme d'hab, c'est de ma faute. Mais Dieu, contrairement à certains commentaires YouTube est miséricordieux, donc je serai pardonné. Alléluia ! Le problème technique sur le tournage, c'est trop bizarre, il y a des trucs qui se déconnectent. Je te jure, il y a un esprit dans cette pièce. C'est peut-être la poterie qui est hantée. C'est un dieu aztèque qui vient nous pourrir le tournage. C'est un dingue pour ces 100 derniers. – Sous-titrage FR 2021